Tu dois faire confiance à Dieu parce qu'il t'aime comme personne, parce qu'il est l'entité la plus puissante et la plus élevée qui existe. Si le Dieu Tout-Puissant te considère, pourquoi vas-tu encore te croire obligé d'être accepté par des gens qui ne veulent pas t'accepter ? Pourquoi vas-tu te croire obligé de quémander l'attention des autres ? Pourquoi vas-tu te croire obligé de quémander la considération des autres ? Mon frère, Dieu t'aime et te considère. Ma soeur, le créateur du ciel et de la terre, te connaît et te considère. Bonjour à tous, bienvenue sur VITV. Aujourd'hui, on va encore parler de la foi. On va voir cinq raisons pour lesquelles tu dois absolument faire confiance à Dieu. Je pense que tu as compris que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais surtout que celui qui prie son foi, c'est-à-dire celui qui prie dans le doute, ne reçoit rien de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir cinq bonnes raisons de faire confiance à Dieu et j'espère qu'à la fin de cette petite exhortation, tu vas prendre la décision de faire confiance à Dieu. Parce que le Seigneur ne désire que ton bien, il ne veut que ton bien. Et comme je le dis à chaque fois, ces plans pour toi sont des plans de bonheur, des plans d'excellence, des plans d'élevation, des plans de liberté. La première raison pour laquelle tu dois faire confiance à Dieu, c'est que ça va te permettre de vivre un déferlement de faveur. Un déferlement de faveur, un peu comme Abraham. Abraham qui est l'un des hommes les plus bénis de la parole de Dieu. Abraham qui est l'un des rares que Dieu a appelé son ami. La Bible nous dit qu'Abraham était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Abraham faisait confiance à Dieu. Dieu lui disait, sacrifie-moi ton fils. Abraham s'exécutait. Dieu lui disait, quitte ta patrie pour rejoindre une patrie étrangère. Abraham s'exécutait. Quoi que ce soit que Dieu pouvait lui dire, il faisait confiance. Parce qu'il était conscient que Dieu ne recherchait que son bien. Et comme je l'ai dit, Abraham est l'un des hommes les plus bénis de la Bible. C'est l'un des hommes les plus bénis de la parole. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas juste matériel. Il y avait une grâce qui l'accompagnait. Dieu était avec lui en tout temps et en toutes circonstances. Donc c'est ce que fait la confiance. De la même façon que celui qui n'a pas confiance en Dieu, celui qui doute de Dieu, est désagréable à Dieu et expérimente sa défaveur. De cette même façon, l'homme qui témoigne de sa confiance au Seigneur expérimente ses grâces. Dans la parole de Dieu, toujours, on peut voir dans l'histoire du centurion qui avait son serviteur malade, comment quand il allait voir Jésus pour lui demander de guérir son serviteur, Jésus lui a répondu, je viendrai, je vais venir guérir ton serviteur. Le centurion lui a répondu que non, qu'il n'avait pas besoin, qu'il ne pensait pas qu'il était nécessaire que Jésus vienne chez lui. Et qu'il croyait qu'en disant simplement une seule parole, son serviteur pouvait être guéri. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus était ému, il était étonné devant une telle foi. Et il a dit aux gens qui l'entouraient qu'il n'avait jamais rencontré une aussi grande foi. Et que croyez-vous qu'il s'est passé ? La parole de Dieu nous dit qu'à l'instant même son serviteur a été guéri, le serviteur du centurion. Donc c'est ce que fait la foi. Même quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'à chaque fois que Jésus guérissait, c'était sur la base de la confiance que les gens pouvaient lui témoigner. On peut le voir dans le cas de la femme à la perte de son, lui dire par exemple que va, ta foi t'a guéri. A chaque fois qu'il s'adressait aux personnes qu'il guérissait ou bien qu'il libérait, il s'adressait à ces personnes en leur disant va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc s'il y a une chose qui touche Dieu, s'il y a une chose à laquelle Dieu ne résiste pas, c'est ta foi. C'est pas tes larmes. Donc la première raison pour laquelle tu dois faire confiance à Dieu, c'est que cela va provoquer un déferlement de faveur et de grâce dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle tu devrais faire confiance à Dieu, c'est que simplement ça te permet de garder ta persévérance. Ça te permet de rester ferme, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations. Vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement de déceptions autour de nous, où il y a tellement de tentations que parfois, si tu n'as pas cette confiance absolue dans le Seigneur, tu finiras par tomber, tu finiras par te détourner de Dieu. Par exemple, tu as atteint 40 ans et tu n'as toujours pas de mari. Le fait d'avoir confiance en Dieu, est-ce qu'il va te permettre de rester ferme ? Même s'il y a un faux frère qui t'aborde dans l'église pour te conduire à tomber dans l'impudicité avec lui, tu ne vas pas céder. Parce que tu as confiance en Dieu, tu as confiance dans le fait que, quelles que soient les circonstances, il ne t'abandonnera pas. Pour toi qui sauve une certaine maladie, le fait d'avoir confiance en Dieu, est-ce qu'il va te permettre de garder la persévérance, de ne pas te relâcher dans la prière, de continuer de proclamer la guérison que Jésus a acquise pour toi, a pris de sang. Malgré les rapports négatifs des médecins, le fait d'avoir confiance en Dieu, t'évites de te relâcher dans la prière. Quelle que soit la difficulté de ce que tu traverses. Parce qu'à chaque fois, il y aura une voix à l'intérieur de toi qui va te rappeler que ton Dieu est le Dieu qui n'abandonne pas. Que ton Dieu est le Dieu fidèle, qu'il est là malgré tout, qu'il voit tout ce que tu traverses. La troisième raison pour laquelle tu dois absolument faire confiance à Dieu, c'est que simplement, cette confiance est-ce qu'il va créer une véritable intimité entre Dieu et toi, une véritable complicité. Parce que, à force de lui confier les affaires de ta vie, et de voir comment il va en prendre soin, comment il va répondre à ta confiance, cela va créer quelque chose entre vous deux, entre le Seigneur et toi. Ça va créer une sorte de lien. Donc, plus tu feras confiance à Dieu pour les différents aspects de ta vie, et plus tu vivras des exaucements, plus également, cela va t'attacher à Dieu. En Jean chapitre 11 au verset 42, quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau au moment de ressusciter Lazare, on voit Jésus s'adresser au Père, d'une certaine façon, et on va le lire. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Dans ce passage, Jésus s'adresse à Dieu en lui disant « Je sais que tu m'exauces toujours. » On peut voir ici comment, entre le Père et le Fils, il s'était établi une sorte de relation de confiance. Jésus avait pleinement confiance en Dieu. Et je pense que c'est aussi cette confiance qui l'a poussé à dire que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc à force de faire confiance à Dieu et de le voir répondre, ça crée une sorte de complicité, d'attachement. La quatrième chose que ta confiance en Dieu va faire, c'est qu'elle va te protéger contre les assauts du diable. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la foi, de la confiance en Dieu, comme d'un bouclier qui éloigne les traits enflammés du diable. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la foi a un reflet. Ta foi actuelle a un reflet qui est perçu par le monde spirituel. Les démons sont capables de mesurer la foi dans l'enfant de Dieu. Les démons savent quel est ton niveau de foi. Les démons sont conscients de ton niveau de confiance en Dieu. Et plus ce niveau de confiance est élevé, plus cela les repousse. Et c'est pour ça que la parole de Dieu parle de la foi comme d'un bouclier qui éloigne les traits enflammés du diable. Ta confiance en Dieu est également ce qui va te permettre d'accepter la parole de Dieu. Quand elle te dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, cette confiance va te permettre de marcher en supériorité par rapport au royaume des ténèbres. La confiance en Dieu est également ce qui va te permettre de te voir au-dessus. Parce que la parole de Dieu te dit que tu es assis avec Jésus au-dessus des pouvoirs, des principautés, au-dessus de tout ce qui existe ici-bas. Ta confiance en Dieu est également ce qui va te permettre de recevoir cette autre parole qui nous dit que l'ange de l'éternel campe autour de celui qui le craint et qui ne lui arrive aucun malheur. En sachant que ta foi est ce qui va manifester chacune des promesses de Dieu. Pour chaque promesse que Dieu fait, ta confiance en Dieu ou ta confiance en ce que Dieu est un Dieu de vérité, est ce qui va permettre à ces promesses de se manifester dans ta vie. C'est ce qui va te permettre de les vivre, de les expérimenter. Mais la foi manifeste les promesses de Dieu. Et quand tu as la foi, le royaume de Dieu le perçoit. Le royaume des ténèbres le perçoit également. La foi est une loi pour Dieu. C'est une loi essentielle, incontournable. Ta foi est également un excellent remède contre le sentiment de solitude, les rejets, le sentiment de déception et tout le reste. Parce que simplement quand tu réalises à quel point Dieu t'aime et te considère, quand tu réalises que le très haut te connaît et que tu as du prix à ses yeux, je t'assure qu'à partir de ce moment, les rejets et les déceptions des autres te laissent complètement à trancette. Tu dois faire confiance à Dieu parce qu'il t'aime comme personne. Parce qu'il est l'entité la plus puissante et la plus élevée qui existe. Si le Dieu tout puissant te considère, pourquoi vas-tu encore te croire obligé d'être accepté par des gens qui ne veulent pas t'accepter ? Pourquoi vas-tu te croire obligé de quémander l'attention des autres ? Pourquoi vas-tu te croire obligé de quémander la considération des autres ? Mon frère, Dieu t'aime et te considère. Ma sœur, le créateur du ciel et de la terre, te connaît et te considère. On va lire un passage pour terminer. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. On va passer directement au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Bien aimé au verset 4, le Seigneur te dit que tu as du prix à ses yeux et qu'il t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et il te dit qu'il te considère. Donc en fait, comme je le dis toujours, si tu as donné ta vie à Jésus, tu possèdes la plus grande de toutes les richesses. Et tu occupes la position la plus élevée. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux décider aujourd'hui de désormais faire confiance à ce grand Dieu ? Est-ce que tu peux décider de t'abandonner une bonne fois pour tout à lui et même de proclamer sa parole, de la déclarer tous les jours au point où elle prendra vie à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu peux prendre cette décision aujourd'hui, bien aimé ? Dans tous les cas, je te le recommande vivement parce que c'est le secret pour fuir ta véritable liberté. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.